Et Marcus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Comment allez-vous? Elisa, oui, c'est vrai. Je vais bien et toi? Moi aussi. Je voulais juste t'excuser encore une fois. Mes parents ne veulent pas que je passe du temps avec toi. Mais tout est de ma faute. Nous n'aurions pas dû entrer par effraction dans le cinéma. C'était ma faute. J'espère que mes parents se calmeront bientôt. Je l'espère aussi. J'adorerais passer à nouveau plus de temps avec toi. Moi aussi avec toi. Surtout parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien d'important. Allez, allons-y. Ok, Marcus. Bonjour, chers étudiants. Nous avons un sujet très important à notre ordre du jour aujourd'hui. De quoi s'agit-il aujourd'hui, M. 15? Nous parlons de physique aujourd'hui. Veuillez écouter très attentivement. Le matériel d'aujourd'hui est très important pour le test de la semaine prochaine. M. 15, je dois partir dans dix minutes. Je sais, Marcus. Tes parents m'ont parlé. Tu es libre de partir. Je peux y aller aussi, M. 15? Non, Lisa. Marcus a une bonne raison. Tu vas rester ici. Et Sarah? Je pense que quelque chose ne va pas chez Marcus. Pourquoi penses-tu ça, Lisa? Il a prononcé une drôle de phrase tout à l'heure. Et il vient de partir aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Je n'en ai aucune idée. Mais nous devons le découvrir. Comment faisons-nous cela? Il n'y a qu'une seule option. Nous devons le poursuivre. C'est bon, je suis partante. Il est là-bas. Nous devons être très calmes. Il va plus loin. Nous devons rapidement rattraper notre retard. Que fait Marcus ici? Nous allons certainement le découvrir. Je pense qu'il va aller à l'hôpital. Que fait-il là-bas? Que faisons-nous maintenant? Nous attendrons qu'il sorte à nouveau. Et Sarah, et Lisa? Que fais-tu ici? Nous savons que tu as un secret. Dites-nous ce qui ne va pas tout de suite. Ce n'est pas si simple, Lisa. Je veux savoir. Je suis malade. Qu'est-ce que tu as? Personne ne peut me le dire. Je viens d'aller chez le médecin pendant deux heures. C'est peut-être une mauvaise chose. Il ne sait pas. Mais tu t'améliores, n'est-ce pas? Je l'espère. Peux-tu m'aider, Lisa? J'aimerais te voir davantage. Cela me ferait très plaisir. Bien sûr, Marcus. Je suis là pour toi. Qu'est-ce que possède Marcus? A. Litige. B. Une maladie. C. Dette. Écrivez un copain.